bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous fais un petit rappel sur la posture assise correcte et incorrecte donc je vais mettre de profil et vous montrer ce qu'il faut faire et pas faire alors voici une colonne vertebrale voyez vous avez ici ce qu'on appelle la lordose lombaire donc qui est un creux normal et dans cette position vous avez un appui uniforme sur tous les disques intervertibaux lorsque vous asseyez mal c'est à dire lorsque vous perdez votre lordose voyez vous avez ici une perte ce qu'on appelle une perte de courbure et un appui plus important sur les derniers disques et notamment ce disque ici voyez l4l5l5l5l5 c'est deux derniers disques avec un écrasement progressif de votre disque intervertébral c'est un amortisseur mais lorsque vous êtes assis normalement et se présente comme ça et lorsque vous êtes mal assis et bien voyez il a tendance à s'écraser vers l'avant alors si vous restez comme ça quelques minutes ou quelques heures ça peut encore aller mais si c'est des heures et des heures tous les jours toute la semaine et toute votre vie et bien progressivement votre disque va se tasser va perdre de la hauteur va se déshydrater et au moindre accident il fera une année d'hispérale comme ceci voyez voilà qui appuiera sur le nerf qui provoquera des douleurs périphériques des douleurs sciatiques des douleurs chorales ou d'autres douleurs fémorocétanie etc alors là je vous montre la position la mauvaise position que beaucoup de personnes adoptent malheureusement et qu'il faut impérativement corriger donc ce qui est important c'est de garder le colombaire donc si vous n'êtes pas capable par vous même de garder ce colombaire mettez un coussin dans le bas du dos pour garder la colonne bien creuse d'accord et la tête fait très attention à la position de la tête la tête ne doit pas être en avant de l'axe de gravité mais en face de l'axe de gravité évitez absolument cette position pensez que votre tête s'élève dans le ciel et votre colonne voyez suit voilà ça c'est une pression et donc vous pouvez travailler sans fatiguer voyez alors l'ordinateur il n'y a absolument aucun problème si vous êtes comme ça vous passez vos lombaires vous tiraillez ici et les muscles du cou et les faciles du cou vous pincez vos disques au cervicaux et vous provoquez des douleurs au niveau du cou bien sûr au niveau de la tête donc céphalées céphalées sympathalgie etc et des douleurs dans le bras qu'on appelle de névragie brachiale en fonction de la zone qui est la plus sollicité 1 ça peut être la c4 c5 c5 c6 à donc vous avez des douleurs qui peuvent aller dans l'épaule donc beaucoup de douleurs d'épaule viennent des cervicales ça c'est extrêmement important ce soir ça peut aussi venir de là de la courbe loculiculaire ou de micro de cheveux ou de cheveux des tendons et des muscles de la coiffe bien sûr mais pensez toujours aux vertèbres cervicales qui elles-mêmes peuvent être en mauvaise posture à cause d'un problème postural venant des pieds des genoux du bassin ou de la colonne quel que soit le niveau voyez donc c'est un problème complexe donc si je dois vous donner une consigne aujourd'hui pour les personnes qui travaillent au bureau investissez dans un bon siège de bureau qui vous cale les reins et sur lequel vous pouvez appuyer votre tête voyez donc je vais pas vous faire de la publicité pour un modèle plutôt que pour un autre mais voici le principe que je recommande un soutien en bas un dossier ce qui va suffisamment haut et sur lequel vous pouvez vous reposer pour conserver votre lordo cervicale et être bien bien installé bien confortablement il faut également à une bonne un bon réglage au niveau des jambes pour que les jambes et les pieds fassent un nombre de 90 degrés voilà que les pieds soient reposent au sol bien sûr il faut aussi que l'ordinateur soit bien en face de vous que vous ne faut pas vous ayez à faire à baisser la tête comme ça ni à travailler il y a des personnes à travailler comme ça ça c'est pas possible donc au niveau ergonomique faut se débrouiller pour avoir le travail en face de soi les yeux peuvent tourner mais il faut pas que la tête soit en torsion pendant des heures et des heures sinon petit à petit vous allez fausser le fin mécanisme des articulations cervicales voilà donc c'était simplement une petite vidéo le rappel de tout ce que je dis dans mes formations et dans mes livres voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une autre vidéo mais surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et si vous avez aimé cette vidéo et bien cliquez sur j'aime bien sûr voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt au revoir voilà à à à à à à – Sous-titrage FR 2021